Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très 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 spéciale de celle que je fais d'habitude puisque ce sont des conseils en fait pour je sais pas, pour être organisée, rester motivée, être heureuse entre parenthèses parce que souvent vous me demandez comment tu fais pour être aussi joyeuse etc alors d'une part j'essaie de me fixer les objectifs mais surtout n'oubliez pas que ce que vous voyez à la caméra c'est pas toujours la vérité il faut savoir que des fois vous pouvez demander à ma maman chez moi je fais la gueule sans raison voilà on est tous comme ça surtout pendant l'adolescence mais bref aujourd'hui j'avais envie de vous donner vraiment des conseils donc j'en ai préparé 10, j'espère que vous allez pas trop me prendre pour une folle enfin je fais pas ça tous les jours mais je pense que c'est des choses qui peuvent marcher pour aider à rester dans une optique positive voilà alors dans un premier temps ce que je peux vous conseiller c'est d'essayer de rester en bonne santé c'est à dire boire beaucoup d'eau, manger assez sain, je vous dis pas de manger des graines ou je sais pas quoi mais pas non plus McDo tous les jours ça me semble logique de faire un petit peu de sport et surtout de dormir assez tôt parce que je pense que vous le ressentez aussi mais quand on se couche super tard et que le lendemain on se réveille à 6h30 pour aller en cours c'est presque impossible d'être de bonne humeur, on a envie de dormir toute la journée et par contre le soir dès qu'il s'agit de redormir, bah là on est en pleine forme donc voilà moi ce que je vous conseille c'est de vous coucher assez tôt pas forcément tous les soirs mais au moins d'essayer d'avoir un rythme régulier donc voilà ensuite la deuxième chose c'est de se fixer des objectifs par exemple le matin vous réveillez, vous donnez 3 objectifs à accomplir dans la journée par exemple je sais pas, faire mes devoirs, appeler ma mamie et je sais pas, par exemple moi tourner une vidéo et par exemple aussi pour celles qui ont des problèmes de concentration je pense que vous connaissez cette méthode, c'est de se concentrer genre 45 minutes genre à fond et après pendant 15 minutes ou 10 minutes on est sur son portable et rebelote et rebelote et rebelote c'est une méthode qui marche pour certaines personnes moi je sais que je fais pas ça en fait moi ce que je fais c'est que je garde mon portable à côté de moi quand je travaille et par exemple si je reçois un message et que je suis en train de faire des exercices je me dis ok, dès que j'ai fini deux exercices je m'autorise à ouvrir le message et tout donc je suis un peu bizarre mais en tout cas ça marche avec moi ensuite le troisième conseil que je peux vous donner qui peut vous sembler un peu bizarre c'est tout simplement de faire de prendre en fait un moment d'auto-évaluation en fin de journée je sais pas en fait comment expliquer ça mais par exemple quand vous êtes sous la douche vous pouvez penser à ce que vous avez accompli genre retenir le positif de la journée je dis pas de prendre une douche de 20 minutes si vous avez eu une bonne journée mais vous avez compris genre ou alors le soir avant de s'endormir vous enlevez vos écouteurs et tout et vous pensez à ce que vous avez fait pendant la journée donc voilà ça aide à se détendre et pas à se dire par exemple si vous êtes en période de révision vous vous dites pas putain j'ai rien fait et tout alors que si vous faites ça vous dites bon au moins j'ai fait deux exos de match j'ai avisé ce chapitre d'histoire etc donc voilà le quatrième conseil que vraiment je prône mais que même moi je le fais pas vraiment c'est de passer moins de temps sur son téléphone le pire c'est surtout nous les filles c'est par exemple quand on est sur Instagram on a tendance à s'abonner à plein de comptes elle s'y a des filles super bien foutues en maillot de bain qui font plein de sport on a vraiment tendance à oublier que ces filles c'est limite leur métier enfin elles font 7 heures de sport par jour pour être aussi bien foutues j'ai envie tout ce qu'il faut arrêter de faire c'est arrêter de se comparer à ces filles parce que c'est sûr que moi par exemple je sais que je fais pas du tout le poids par rapport au mannequin victoire assez créel bah c'est comme ça mais c'est leur métier voilà c'est pas que j'essaye de vous rassurer mais c'est vrai enfin je sais pas moi je sais que quand je me dis ah putain elle est trop belle par rapport à moi bah ça me pourrit ma journée enfin je sais pas ensuite le cinquième conseil que je peux vous donner qui réduit énormément le stress en tout cas le stress scolaire c'est celui qui est assez simple finalement mais qu'on suit pas forcément tout simplement d'écouter en cours par exemple le soir de lire un peu essayer de travailler régulièrement genre on se fixe une heure par soir de lire un peu d'écouter à l'école voilà c'est des trucs qui sont compliqués à faire mais au final quand on fait ça et bah quand on arrive à une période d'examen on est complètement prêt on a juste à faire des révisions et pas des visions comme dit ma mère et voilà ensuite le sixième conseil que tout le monde connait mais je le répète quand même parce qu'il faut le répéter c'est de ne pas vivre avec un pied dans le passé c'est à dire regarder dans le futur et pas se retourner même si on a fait des erreurs même si on regrette des choses c'est passé on a qu'une vie on a pas le temps de regretter quoi ensuite un conseil qui est toujours dans l'optique un peu zen c'est de quand on se lève le matin penser aux choses positives j'ai vu sur facebook dernièrement une phrase qui dit si vous vous levez le matin en criant ça ira mieux vous passerez une bonne journée bon je me vois pas trop me lever ça doit être un peu bizarre mais voilà faut penser aux choses bien aux choses qu'on a accomplies la veille ce qu'on veut faire aujourd'hui voilà enfin bref faut rester dans un optique positif toujours 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 le huitième conseil que je peux vous donner c'est ma meilleure amie donc Baboune qui me l'avait donné et c'est vrai que ça marche c'est de sourire genre vraiment sourire physiquement même quand ça va pas en fait à force de sourire on a l'impression que tout est mieux genre sans sourire non stop attendez je vais vérifier que j'ai pas un truc dans les dents je viens de manger des tomates sans sourire non stop on a l'impression que tout va mieux en plus quand nous on sourit les gens ils vont sourire du coup on a voilà quoi ensuite conseil très important qu'on a tendance à oublier quand on est comme moi une grande stressesse de prendre du temps pour soi c'est à dire à un moment il faut arrêter les révisions et par exemple je sais pas se faire des masques mettre de la crème c'est vraiment des petits trucs super cons mais qu'on pense pas forcément à faire et après on se sent mieux voilà donc c'est ce que je vous conseille et le dernier conseil que je vous limite je 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 et le dernier conseil qui est vraiment très important c'est de se balader de sortir de chez soi parce que si vous restez cloîtrés chez vous je vous assure que vous allez tomber en dépression si vous voyez aucun ami si vous faites même pas l'effort je sais pas d'aller acheter le pain même ça c'est une petite balade mais par exemple ce qu'il faut faire c'est de se balader au moins une fois par semaine genre le mercredi après-midi si vous avez pas cours et bah vous sortez et vous vous baladez par exemple à Lyon on a la chance d'avoir le parc de la tête d'or des trucs comme ça si vous habitez à la campagne bah vous avez plein d'espace enfin dans toutes les villes de toute façon il y a un petit parc ou un truc comme ça même si c'est un jogging tant que ça vous fait prendre l'air c'est vraiment très 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 important et voilà cette vidéo est terminée je sais que c'était assez simple que c'était assez court que c'est des choses qu'on sait en général mais j'avais vraiment envie de vous la faire parce que souvent je reçois des messages de filles qui sont pas bien dans leur peau et tout et d'une part je peux pas répondre à tout le monde mais d'autre part j'ai envie que tout le monde enfin je sais pas essaye de se prendre en main et il faut vraiment voir les choses positivement je pense que c'est quelque chose qui s'apprend mais voilà ça me semblait important de faire une vidéo sur toutes mes vidéos je peux bien dédier au moins un petit truc pour celles qui se sentent pas forcément bien en tout cas si vous voulez d'autres vidéos conseils n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en plus j'ai essayé de poster cette vidéo un peu avant le bac le brevet etc parce que ça vous aide aussi à être plus régulière dans vos révisions donc voilà cette vidéo est terminée je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye